Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire un petit résumé sur les droites dans le plan et on va déterminer les coordonnées d'un point, des coordonnées d'un vecteur, l'équation cartésienne, l'équation représentation paramétrique d'une droite, les intersections et on va voir tout ça. Alors premièrement on va faire un petit résumé. Alors on commence par la détermination des coordonnées, un repère, alors il y a plusieurs sortes de repères, alors on va commencer par le début. Alors les coordonnées, alors les coordonnées, on va commencer par les coordonnées d'un vecteur. Alors j'ai pris ici, regardez, deux droites sévantes, elles ne sont pas perpendiculaires. Alors j'ai pris deux vecteurs I et J et ça, l'intersection des deux droites, on l'appelle l'origine du repère. Et les vecteurs du repère c'est I et J, ça y est. Alors qu'est-ce que j'ai ? Les vecteurs I et J ne sont pas collinaires, c'est-à-dire dans le dessin, elles ne sont pas parallèles, c'est-à-dire les directions. Les directions des vecteurs I et J ne sont pas parallèles, c'est-à-dire moi je porte ces deux droites, cette droite, cette droite, elles ne sont pas parallèles. Alors dans ce cas on dit que les vecteurs I et J ne sont pas collinaires. Alors s'ils ne sont pas collinaires, donc ils constituent tous les deux une base. On l'appelle la base I et J, on met souvent d'un groupe I et J. Vous voyez ? Alors maintenant, pour n'importe quel vecteur U du plan, n'importe quel vecteur U, il existe un couple unique, c'est-à-dire un seul couple XY, tel que U est égal à XI, on a des XI plus YU. Vous voyez ? Ce couple XY, on appelle les coordonnées du vecteur U. On appelle les coordonnées du vecteur U. X s'appelle la 6, Y s'appelle la donnée. Et on écrit U, XY. Je répète X, c'est la 6, Y c'est l'ordonnée. Alors on peut l'écrire souvent de couple comme ça, comme on peut l'écrire souvent d'une manière verticale. X, Y, la 6 au début et on va l'ordonnée. Vous voyez ? Bon. Alors maintenant on va considérer deux vecteurs. Je vais prendre deux vecteurs U et V. U, je lui donne XY, V, je vais l'ordonnée comme coordonnée X'Y. Alors, quand vous voulez écrire égalité entre deux vecteurs, vous avez déjà vu le chapitre sur les vecteurs. Quand on veut dire que deux vecteurs sont égaux, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est des vecteurs en X égale X' Y égale Y'. C'est-à-dire qu'ils ont même abscisse et même coordonnée. Vous voyez ? On a vu X égale X' Y égale Y'. Si vous voulez faire la somme, vous faites la somme des abscisses en haut et on part la somme des ordonnées. Si vous voulez faire un produit entre alpha et U, alpha réel, alpha U, comme on calcule, vous prenez les coordonnées de U, X, Y et on va les multiplier par alpha, c'est-à-dire que vous allez avoir alpha X, alpha et U. Maintenant, les vecteurs collinaires. Alors, les vecteurs collinaires, ce sont deux vecteurs. On a vu ça dans le chapitre des vecteurs. Alors, deux vecteurs collinaires, donc il existe K partenaires, tel que V t'égale à K fois U. On a déjà vu ça dans le chapitre des vecteurs. Alors, encore j'ai écrit la relation V t'égale à K fois U. J'ai remplacé V par ses coordonnées, donc X' Y' et K, le voilà, U par XY. Or, d'après cette relation, alpha U, c'est alpha X, alpha Y. Moi, j'ai K, X, K, K, U. Ça veut dire qu'on va avoir K, X, K, Y. Ça y est, par conséquent, vous allez avoir abscisse égale abscisse, comme cette relation, ordonnée égale ordonnée. Donc, vous allez avoir X' égale à K fois X, Y' égale à K fois U. Ça va ? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie ? J'ai envie de déliminer le cas. Alors, bien sûr, il faut écrire ici avec X, différence 0, parce que j'utilisais ici par X. Ici, avec Y, différent de 0. Dans le cas égal à 0, on va faire ça après. Alors, j'ai posé K, elle est égale à X' sur X, K égale à Y' sur Y. Mais c'est la même valeur K. Celle-ci, elle est égale à celle-ci, vous avez égalité. C'est-à-dire X' sur X égale à Y' sur Y. Claire ? J'ai mis tout d'un seul côté. Donc, vous allez avoir X' sur X, moins Y' sur K égale à 0. Après, j'ai réduit au même dénominateur. Vous allez avoir Y, X' moins XY' sur X, soit Y égale à 0. C'est correct. Je continue. Quand vous avez une fraction nul, le dénominateur ne s'annule jamais. Donc, c'est le numérateur qui va s'annuler. Donc, X' Y moins XY' est égale à 0. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai changé les places. Ou bien, on multiplie tout par mois. On a le droit. Alors, moi, j'ai multiplié tout par mois. Alors, une fois, on multiplie tout par mois. Au lieu d'avoir X' au début, maintenant, c'est X qui est au début. Regardez. XY' moins X' y égale à 0. C'est quoi ce nom ? Ça, ce nom, on l'appelle déterminant. Déterminant. Alors, ce nom, c'est quoi ? Ce nom, c'est cette écriture. Voilà. Ça y est. Voilà. Alors, regardez. X. Voilà. En bas. Y, c'est-à-dire des cordeliers de U. Ici, vous avez des cordeliers de V. Ça y est. Et si vous calculez, comment on fait ? Regardez. XY' prime. XY' prime. Voilà. Vous multipliez XY' prime. Regardez ici. Moi, ici. Et après, vous multipliez X' prime. X' prime. Ça va ? Alors, ça, ce qu'on appelle déterminant des vecteurs U et V. C'est égal à 0. Ça y est. Alors, conclusion. Ça, ce n'est pas la peine de faire dans les exercices. Les exercices, vous travaillez directement par ce que j'ai encadré. Regardez. Vous avez deux vecteurs. U a pour coordonnées XY. V a pour coordonnées X' prime et Y' prime. Donc, U et V sont polydères. Si le déterminant de U et V t'est égal à 0. C'est quoi le déterminant ? Vous placez ici. Je vais écrire correctement. Je veux que ça. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Comme ça, n'allez pas vous tromper. Alors, je vais changer un petit peu. Alors, c'est correct, mais j'ai envie d'arranger l'écriture. Regardez. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous voulez faire un exercice ? Regardez U, X, Y. Comme ça, c'est mieux. Et les V, vous écrivez X prime. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Y' prime et déterminant. Ça y est. Les coordonnées de U, les coordonnées de V, déterminant à 0. Et comment on calcule ? Vous multipliez. Vous mettez les produits en diagonale. X prime, Y prime, moins X prime, moins Y, déterminant à 0. Voilà. Regardez. X prime, Y prime, moins X prime, moins Y prime. Ça va ? Et vous avez le déterminant. Maintenant, on a terminé avec les coordonnées des vecteurs. Maintenant, on va passer au point. Coordonnées d'un point. Pour tout point M du plan, il existe, lui aussi, il existe un seul couple unique, plus Y, tel que pour L, comme ici. L'écriture, voilà. Donc, U gale XI plus YJ, OM gale XI plus YJ. Regardez le dessin. Voilà. Regardez. O, voilà le O, voilà le M. Donc, OM est égal à X, rappel, plus Y, quoi J. Voilà. C'est y est. Donc, OM est égal à XI plus YJ. Ces valeurs X, Y s'appellent les coordonnées d'un point M. Et on écrit M à côté couple XY dans le repère OIG. Parce que si on change de repère, les coordonnées changent aussi. Maintenant, propriété. J'ai pris deux points de quelconque A et B. Ça, on va l'utiliser dans les exercices, presque tous les exercices. Vous allez prendre deux points A et B. A, A pour coordonnées X, A, Y, A. B, A pour coordonnées X, B, Y, B. Et je prends I milieu de AB. C'est-à-dire le chapitre que vous avez vu dans les vecteurs. Mais je le traduis maintenant. Mais avec des... La même chose seulement avec des coordonnées. Alors, quand vous voulez calculer les coordonnées du vecteur AB, regardez, vous commencez par les coordonnées du deuxième point et vous retranchez les coordonnées du premier point. C'est-à-dire, ici, vous allez en écrire XB moins XA et après, XB moins XA, virgule, après YB moins YA. Vous avez vu ? Alors, maintenant, si vous voulez la distance, vous allez prendre ces valeurs que vous avez trouvées. Vous allez écrire ainsi la distance AB. Ça, c'est le vecteur. Ça, c'est la distance. La distance AB, vous écrivez ainsi. Vous écrivez ce nombre au carré plus ce nombre au carré. Tout simplement. Ça va ? Maintenant, si vous avez I milieu de AB, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voulez les coordonnées de I. Donc, vous allez déterminer XI et YI. C'est quoi XI ? Faites-là ça. XA plus XA plus XB sur 2 et l'ordonnée YA plus YB sur 2. C'est tout. Alors, vous avez indéré. Bien apprendre cette partie. Parce qu'après, on va passer à la droite. La droite dans le plan. Et après, on fera, Inch'Allah, des exercices. Alors, je vais assimiler. Il y a deux parties dans ce cours. La première partie concernant les coordonnées d'un point et d'un vecteur. La deuxième partie concerne les droits. Allez, on continue. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de vecteur culinaire, de déterminant de deux vecteurs, l'égalité de deux vecteurs, la somme de deux vecteurs, ça y est, déterminant, etc. Maintenant, on va parler dans la deuxième partie des droites. Alors, il y a deux catégories de droites. On va parler des droites d'équations. Regardez, ici, vous allez avoir les équations cartésiennes. Et ici, les représentations paramétriques. Allez, on commence. Regardez, s'il vous plaît. Alors, droite déterminée par un point et un vecteur. Ici, on travaille dans le cas d'une droite. On regarde une droite, là-bas, là, droite d'. Elle passe, ce qui est en bleu. Elle est déterminée par le vecteur U. Et elle passe par le point A. Tout ce qui est bleu concerne la droite d'. Alors, le U, je vais donner en tant que coordonnée alpha-beta. Et le A, XA, YA. Ça y est, A. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? J'ai pris un point M quelconque sur la droite. Un point M quelconque de coordonnée XY. Vous remarquez que, sur le dessin, comme si vous aviez parallèles. Regardez, le vecteur AM avec le vecteur U. C'est-à-dire, les directions sont parallèles. Dans ce cas, on dit que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Alors, AM et U sont collinéaires. Parce que les droites sont, regardez, parallèles, les directions. Alors, on dit que M appartient à D. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le vecteur AM est égal à 4 fois U. Parce que les deux vecteurs sont collinéaires. Je remplace X, M, je vais donner X, Y, A. X, A, Y, A. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit ? Si vous avez deux vecteurs, deux points, vous voulez calculer les coordonnées. Par exemple, si vous voulez calculer les coordonnées de AM, on commence par l'abscisse de M moins l'abscisse de A. Et après, Y de M moins Y de A. Et voilà. Ça y est. Mais quand vous voulez que je les calcule, il faut mieux écrire les coordonnées d'une manière verticale. Donc, vous allez avoir X moins X, A, Y moins Y, A. K, nous voilà, une, un peu coordonnée, alpha B. Ça y est. Donc, vous avez alpha B. Alors, tout à l'heure, on a dit deux vecteurs sont égaux. Dans le cas où on a même abscisse, même ordonnée. Alors, vous allez avoir X moins X, A, qui est égal à 4 fois alpha. De même, Y moins Y, A, qui est égal à 4 fois B. Après, j'ai cherché les valeurs de X égale Y. Donc, vous allez poser à côté de la fixe. Mettez X moins X, A moins Y à l'autre côté. Qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous allez obtenir ici X, A, plus K fois A. Le Y, A, du même. Y, A, plus K fois B. Ça y est. Alors, cette expression, on l'appelle représentation paramétrique de la droite D passant par le point A et dirigée par le vecteur B. Et les coordonnées de quel point ? Les coordonnées du point M. X, A, Y, A, les coordonnées de A. Alpha B, A, ce sont les coordonnées du vecteur B. Et K, c'est le paramètre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a rappelé représentation paramétrique. C'est-à-dire un paramètre. C'est quoi le paramètre ? C'est K. C'est quoi A ? C'est un nombre qui appartient à la droite. Voilà. C'est un paramètre. Voilà. Vous voyez ? Après, on va faire nos exercices. Maintenant, je vous ai donné seulement un petit régime. Il faut d'abord apprendre le cours pour pouvoir faire les exercices. Vous remarquez, ça, c'est... On voit ça pour la première fois. Donc, il faut apprendre d'abord le cours avant de faire les exercices. Allez. Maintenant, on regarde. Ça, c'était grand A. Grand A concerne la représentation paramétrique d'une droite. Grand 2. Qu'est-ce qu'on va faire ? Même principe. Regardez. Même chose. Elle va partir à D. Elle va partir à D. Vous avez les vecteurs A, M et U sans colinéaire. Voilà. Sans colinéaire. Tout à l'heure, on a dit que deux vecteurs sans colinéaire, c'est le déterminant de ces deux vecteurs in U. C'est quoi les C vecteurs ? C'est A, M et U. Alors, déterminant A, M et U, mais j'ai oublié la flèche. A, M et U est égal à zéro. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai posé les coordonnées de A, M. Voilà, A, M. Voilà, j'ai lu tout à l'heure. Vous voyez ? C'était de manière horizontale, maintenant de manière verticale. X moins XA, Y moins YA, U, alpha, beta. Alors, tout à l'heure, comment on avait fait pour calculer le déterminant ? C'était, on dit en quoi ? On a multiplié beta par X moins XA, moins, c'est moins ici, alpha, facteur du Y moins Y, est égal à zéro. C'est-ce que j'ai développé, j'ai écrit beta X, moins beta XA, moins alpha Y, et moins avec moins C+, plus alpha Y est égal à zéro. Après, j'ai groupé les X et les Y. Vous allez avoir beta X, moins alpha Y, et j'ai mis le reste de l'autre côté. Donc, il va rester moins beta XA, plus alpha YA, et j'ai mis les paroles. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un changement de gamme. Regardez, le nom qui est à côté de X, le beta, je l'ai appelé A. Le beta, je l'ai appelé A. Le moins alpha, je l'ai appelé B. Et tout ça, je l'ai appelé C. Regardez, moins beta XA, plus alpha YA, ça va ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si moi alpha est égal à B, à quoi est égal à alpha ? Donc, alpha est égal à moins B. Beta reste égal à A. Moi, j'ai besoin que d'alpha et de beta, c'est tout. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est là ? On remplace. Vous remplacez beta, beta par quoi ? À quoi est égal à B ? Beta est égal à A. Donc, vous remplacez beta par A, d'abord A. Voilà. Ça y est ? Remplacez moins alpha par quoi ? Moins alpha, on va remplacer par B. Alors, moins alpha par B. Voilà. B, voilà. B, voilà. Et tout le reste, par C. Tout le reste, par C. Alors, cette écriture, qu'est-ce qu'on appelle ? Comment on l'appelle ? Cette écriture, on l'appelle, c'est l'équation cartésienne de la droite D, passant par le point A, des coordonnées X, A, Y, A, et dirigé vers le vecteur U alpha, beta. C'est clair ? Mais moi, je ne veux plus d'alpha, beta. Je vais remplacer alpha, beta par leur valeur. À quoi est égal à alpha ? C'est moins B. À quoi est égal à beta ? C'est A. Donc, le alpha, c'est moins B, et le beta, c'est A. Ce vecteur de coordonnées, moins BA, regardez, voilà le B, et voilà le A. Ça y est. Vous voyez. Voilà le B, et voilà le A. Ça y est. Ce vecteur U, dans cette écriture, vous avez M t égale à A, X plus B, car c'est égal à 0. C'est l'équation cartésienne de la droite D, passant par le point A, de coordonnées, X, A, Y, A, est dirigé par le vecteur alpha, beta. Qu'est-ce qu'on a dit ? Alpha est égal à 1B. Voilà, j'ai remplacé alpha pour 1B, et le beta par A. Et voilà. Alors, ce vecteur s'appelle vecteur directeur de la droite D. C'est-à-dire, il dirige, regardez ici, il dirige le vecteur U. Le vecteur U dirige la droite. Il lui donne une certaine direction. Ça y est ? Allez, maintenant, on va passer à la dernière partie du cours. On va voir les positions relatives de deux droites. Alors, on considère une droite D. Regardez, droite D en B, comme ça, des parenthèses. Et ça, c'est-à-dire une droite qui passe par A et est dirigée par le vecteur B. Notre droite D prime, parenthèse, voilà, c'est une droite qui passe par le point B et qui est dirigée par le vecteur B. Alors, regardez, voilà la droite D qui est en noir, voilà le vecteur U et le point A. La B, la droite D prime, passe par le point B et voilà le vecteur B. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que tout est en parallèle. Regardez, les deux droites sont parallèles, les directions des vecteurs U et B en parallèle. Alors, ce cas, on dit que les vecteurs U et B sont tous linéaires. Donc, conclusion, si vous avez deux droites parallèles, ça veut dire que leurs vecteurs directeurs sont des vecteurs linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le déterminant entre U et B égale à 0. Alors, regardez, si vous voulez montrer que deux droites sont parallèles, il suffit seulement de montrer que leurs vecteurs directeurs U et B sont linéaires. Il y a plusieurs vecteurs directeurs pour la droite D et pour la droite D. Il suffit seulement d'avoir un vecteur pour la droite D et un vecteur pour la droite E. déprime et montrer qu'ils sont linéaires et par conséquent, les deux droites sont parallèles. Maintenant, une autre démonstration si vous calculez les terminants. Parce qu'on a vu si les vecteurs sont linéaires, ces dernières déterminants est égales à 0. Ça va ? Bon, elles sont, dans ce cas, parallèles. il y a un cas particulier lequel, si vous avez, les deux droites sont parallèles et si les deux droites ont un point en commun, dans ce cas, elles vont être confondues. Je répète, si vous avez deux droites parallèles, pour le moment, on montre qu'elles sont parallèles, tout simplement. Mais si vous voulez voir, est-ce qu'elles sont strictement parallèles ou bien confondues, il suffit seulement de voir est-ce qu'on peut trouver un point qui apprend un long lagrément qui appartient à la fois aux deux droites, à la cible, deux droites parallèles ont un point en commun, elles sont confondues. Maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, regardez, deux droites séquentes, c'est-à-dire deux droites qui se coupent. Une droite qui se coupe ont un point E. La droite D, dirigée par le vecteur U, est passe par le point A. La droite D est pris et dirigée par le vecteur P et passe par le point U. Vous remarquez que les deux vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Vous êtes d'accord ? Et par conséquent, les deux droites sont séquentes. Elles se coupent. Séquentes, c'est-à-dire elles se coupent. Voilà. Les déprimes sont deux droites séquentes équivalents à U et V ne sont pas collinaires. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas collinaires ? Il suffit seulement de calculer le déterminant de U et V où elles sont petits dans Z. Donc, si t'es à la zéro, elles sont parallèles. Si différentes zéros, elles ne sont pas parallèles. Elles sont séquentes. Maintenant, une petite remarque. On va faire ça dans les exercices. Admettons, je n'ai pas écrit ça, mais il faut écouter. Si vous trouvez les droites sont séquentes, c'est-à-dire si vous trouvez le déterminant de U et V différentes zéros. C'est-à-dire les deux droits vont se couper. Vous êtes d'accord ? Alors, pour trouver le point de contact, il suffit seulement d'horizon entre le système. Quel système ? Je vais venir un petit peu regarder. de si t'es près. Voilà, à droite t'es près. Ça va ? Alors, regardez. Si vous voulez déterminer le point E, qu'est-ce que vous allez faire ? Admettre. Je dis admettre. Vous avez la droite t'es. La droite t'es, l'équation, par exemple, AX plus B, plus C, est égal à Z. Et si vous avez la droite t'es près, l'équation A'X plus B'Y plus C' est égal à Z. Et vous voulez déterminer le point E. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, pour déterminer le point E, il suffit seulement de résoudre le système. Quel système ? Constitué par les équations des deux droits. Plus C est égal à Z. Et A'X plus B'Y plus C' est égal à Z. Vous allez résoudre un système du premier degré. Regardez X premier degré, Y premier degré, avec deux inconnus, X et Y. C'est quoi les X et Y ? Ce sont les coordonnées du point E. Ça y est. Et comme ça, vous allez trouver une autre clarinette. Voilà. Maintenant, on passe. Des petites applications. Application, première, premier exemple. Déterminer les positions relatives des droites suivantes. Alors, regardez, vous avez les droits t'es, droits t'es. Alors, regardez, Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois ? Le X hydrate correspond à quoi ? Correspond aux coordonnées du point F. Les 1 et 2 correspondent aux coordonnées du point A. K, c'est un réel. Et 2 et moins 3 correspondent aux coordonnées du vecteur U. Demain, ici, le point L, moins 3 et A correspondent aux coordonnées du point B. Le T, le T, c'est un paramètre. Le moins 4 et le T6 correspondent au vecteur B. Claire ? Bon. Alors, si on vous demande de déterminer la position relative de ces deux droites, qu'est-ce qu'on a dit ? Il suffit seulement de calculer le déterminant de U et de B. Alors, c'est quoi U ? On a dit, regardez la droite D, elle passe par le point A de coordonnée 22, dirigée par le vecteur U de coordonnée 2, moins 3. Le voilà. Ça y est ? La droite D, elle passe par le point moins 3, 1, le point B, et dirigée par le vecteur B, moins 4 et 6. Claire ? Alors, je vous ai posé autant une question, déterminer la position relative. Vous allez calculer le déterminant de U et de B. Le U, le voilà. Le B, le voilà. Et vous calculez le déterminant. le U, c'est 2 moins 3, le B, c'est moins 4, 6, et on calcule. Alors, comme ça, le produit, ça y est, 2 fois 6, et après, moins, le produit comme ça. Moins, regardez, moins, après, moins 4, moins 3, ça y est. Moins 4 et moins 3, c'est 12. Le moins, le voilà, le blanc bleu, ici, c'est 12, ça donne 0. Alors, puisque c'est 0, les deux droits sont parallèles. Claire ? Voilà. Deuxième exemple. Même chose. Regardez, vous avez, je vous ai donné ces représentations paramétriques. À la fin, je vous ai donné des équations cartésiennes. Alors, on a dit, le point A, ça va être A pour coordonnées 1, 1, le point A, et le vecteur, ça va être 1 et moins 1. Vous avez vu ? Voilà. Après, de même, la droite est prise, le point B, vous allez voir, 2 moins 1, et le vecteur B, 1 et moins 1. Voilà, 1 et moins 1. Ça y est, quand vous remarquez une chose, ici, j'ai écrit les coordonnées d'une manière verticale, ici, j'ai écrit les coordonnées de manière verticale, c'est la même chose. Ça y est. Alors, maintenant, on a vu le déterminant. Alors, vous posez d'abord les coordonnées de U, 1 moins 1, 1 moins 1, toujours les coordonnées d'une manière verticale. C'est pour ça, quand il s'agit de calcul, je prépare les coordonnées verticales. Voilà, comme ça. comme ça, c'est facile à remplacer. Le V, c'est 1 moins 2, 1 et moins 2. Donc, vous avez 1 moins 2, 1 moins 2, moins, voilà, et 1 et 3 moins 1. Ça y est. Donc, ça nous donne, ici, moins 2, ici, plus 1, moins 3 moins 1, plus, c'est plus 1. Donc, ici, je me suis rompée. Donc, ici, vous allez avoir moins 2, ici, plus 1, ça reste 1. Donc, ça réalise, je ne changerai les trucs. Ça y est. Donc, vous allez avoir déterminant BV, on regarde, moins 1, plus 1, c'est 1, indifférent 0. Donc, les droits ne sont pas, les droits sont sévères, ne sont pas parallèles. Parce qu'elles sont parallèles si le déterminant est nul. Donc, si le déterminant est nul, elles sont parallèles. Ça y est, regardez, elles sont parallèles. Ça y est, si le déterminant est non nul, les deux droits sont sévères. Et voilà. Ça y est, troisième exemple. Troisième exemple, ici, j'ai donné des équations cartésiennes. Ça y est, donc, je répète, déterminant BV, on a trouvé ici, moins 2, plus 1, ça y est. Donc, il est égal à 1, il est égal à 0, donc les deux droits sont sévères. Maintenant, exemple 3. Vous avez, comment on déterminait le vecteur directeur ? On a dit, c'est moins BA. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est le A, ça, c'est le B, et ça, c'est le C. Ça y est, alors, ça correspond à moins BA. On a vu ça dans la dernière fois. Alors, le moins B, c'est moins 2, donc moins B, c'est 2. A, c'est 1. Je répète la même chose, ça, c'est A, le moins 4, c'est B, et ça, c'est C. Ça y est, ou bien A, B, B, et C, ça va ? Alors, c'est quoi le vecteur directeur ? On a dit, moins B, après, moins B, c'est 4, après, c'est 2. Ça y est, on a quelques déterminants. U, 2, A, B, 4, 2, vous allez avoir 4, moins 4, c'est 0. Donc, les deux vecteurs sont culinaires, voilà, et par conséquent, les deux vecteurs sont culinaires, et par conséquent, levé, et par conséquent,